Maintenant ça va chier Salut les potos, j'espère que vous avez la patate Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière Puisqu'on est aujourd'hui avec Stéphane ici présent Bonjour à tous Et on va parler aujourd'hui d'un sujet large Un peu comme ma... Et complexe Et ce sujet c'est le detailing L'esthétique auto en français Le detailing c'est un sujet qui est largement amplement décrit sur les réseaux Sur les chaînes Youtube Il y a un paquet de contenu qui en parle Donc on va pas du tout révolutionner le game On va pas non plus réinventer la roue Alors du coup le but Stéphane dis nous ce que c'est Le but c'est très simple C'est prendre du plaisir en lavant sa voiture Et surtout en ressortir toute la traction que vous pouvez en avoir En repartant avec un véhicule sur la route Qui sent bon, qui est beau Et qui attire le regard Et surtout qui vous donne le sourire Exactement Je trouve que c'est super bien dit Et c'est là qu'on voit en fait que Stéphane est passionné par le detailing Il y trouve quand même pas mal de satisfaction Alors moi qui suis complètement débutant dans le detailing Et c'est pour ça que je suis là avec Stéphane Je trouve ça intéressant et Stéphane malgré le fait qu'il ne soit pas professionnel du detailing Il fait ça pour son plaisir le dimanche on va dire Il va m'expliquer à moi débutant comment nettoyer sa bagnole Choisir son matériel pour commencer Et aussi éviter les erreurs qu'on peut faire de manière classique Quand on commence le detailing Est-ce que tu as quelque chose à rajouter mon cher Stéphane ? Non on ne s'adresse pas bien évidemment à des pros On essaie d'avoir le public le plus large possible Le but du jeu encore une fois comme a dit Toto C'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir en avance en voiture Et surtout je vais essayer de vous communiquer On va dire des tips and tricks pour appliquer la bonne logique Avec les bons produits Et vous donner des petites astuces qui vont bien Pour ne pas rien évitant et éviter quelques erreurs Donc on va voir tout ça maintenant Allez c'est parti Et pour ça je suis venu chez Stéphane avec cette voiture Donc c'est une Clio 4 phase 1 de 2014 C'est une DCI 90 chevaux Elle totalise à peu près 180 000 km C'est la voiture de ma femme depuis quelques années Vous connaissez ma femme ? Avant c'était mon daily Pour la petite histoire j'ai toujours aimé cette voiture Renault malgré le fait que 90 chevaux Effectivement c'est quand même assez poussif Comme bagnole On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de sensations de vitesse Avec ce genre de choses Ceux de la merde Moi je trouve qu'elle a beaucoup de gueule en fait Surtout en noir Pas mal non ? C'est français Le fait est que depuis qu'on l'a Ça fait à peu près 6 ans On n'a jamais pris soin Ni de l'intérieur ni de l'extérieur La vie de Goutena Et on va le voir quand même Je vais vous montrer On voit que vraiment Là on a une bonne vue De à quel point la carrosserie est dégueulasse Mais oui c'est clair Malgré le fait que régulièrement On la passe au Karcher On voit que ça suffit pas Il y a vraiment une couche de crasse Qui est Bien incrustée Sur la carrosserie On voit aussi les jantes Alors notamment du fait Qu'il y ait les freins à disque Qui dégagent beaucoup de poussière Ça crade rapidement les jantes On va aussi s'attarder sur la baie moteur Puisque Stéphane va nous montrer Comment nettoyer la baie moteur En toute sécurité Justifier certaines légendes urbaines Concernant le mariage Entre l'eau Et une baie moteur On verrait que En appliquant là aussi Les bonnes pratiques Et en adoptant du bon sens On peut toujours Nettoyer l'intérieur d'un véhicule Sans prendre de risque Tout en étant donc en sécurité Aussi bien pour la voiture Que pour lorsque vous allez la redémarrer Une fois votre nettoyage fait Mais ça on y reviendra plus tard Dans la vidéo Donc là on a fait à peu près Le tour du véhicule On voit qu'aussi les phares Ils sont pas dans leur état initial Effectivement il y a des petits frottements Un petit peu partout On voit que les plastiques Ils ont quand même pas mal terni Celui-là Un aspect un petit peu bizarre On dirait qu'il y a eu du carburant Qui a été mis dessus Parce qu'on fait un petit peu bizarrement On voit que les caoutchoucs Sont en mauvais état aussi On voit que les plastiques Sont bien cuits Bien ternis Ça c'est le symptôme classique Des UV Donc pour ça Il faut savoir qu'il y a des produits Qui existent Qui permettent déjà D'une part les renover Essayer de redonner un aspect Qui se rapproche De la sortie d'usine Mais surtout Qui vont aller par la suite Les protéger Et empêcher que justement Les UV reviennent cramer La partie plastique Ok Donc voilà pour ce petit tour Du propriétaire Là on est sûr quand même Tu en conviendras Stéphane Sur un cas d'école assez De la merde Ça va nous permettre De tester une large palette De produits On peut avoir ça Dans les différentes étapes Qu'on va appliquer ensemble Mais c'est vrai qu'on a On a un petit peu de travail Pour essayer de redonner Un look un petit peu plus sexy A la voiture Sachant que Pour revenir à ce que tu disais Tout à l'heure La peinture noire C'est pas forcément Le plus simple En termes d'entretien Et de rendu Le noir Par rapport à ma propre expérience C'est le plus compliqué Il vaut mieux S'attaquer à des peintures claires Aujourd'hui on a du bol Il fait pas trop chaud On est en extérieur J'ai pas de garage fermé Il faudra vraiment Faire très attention A ce que Lorsqu'on va utiliser des produits On ne les laisse pas trop longtemps Sur la carrosserie Ça fait partie des premiers conseils Que je vous donne Quand vous travaillez à l'extérieur Puisque bon Tout le monde n'a pas la chance D'avoir un garage Faites attention Dès que vous avez commencé A vaporiser des produits Il vaut mieux le faire Sur une carrosserie froide Si comme aujourd'hui Il y a un petit peu de soleil N'attendez pas trop Que les produits sèchent Ça va être extrêmement galère Par la suite à enlever Ça c'est un vrai problème Effectivement Et donc du coup Il vaut mieux éviter De faire ce genre de choses L'été quand il fait super chaud Et que ça va s'évaporer rapidement Complètement déconseillé Ou le faire dans le garage Ou avec une tonnelle Éventuellement si on en dispose Le plus simple C'est de le faire très tôt Pour ceux qui arrivent A se lever tôt le matin C'est pas plus agréable D'ailleurs en été Ou le faire vraiment En fin de journée Évitez de le faire Entre midi et 16h Vous risquez de provoquer Des dégâts sur la voiture Notamment quand on le verra Tout à l'heure Vous allez utiliser Des produits de finition Ce sont des produits Qui demandent Soit que la carrosserie Soit humide On verra ça avec des produits On appelle des QD hydro Donc on a besoin D'avoir une carrosserie humide Et il y a des cires En spray Que l'on peut utiliser Pour faire là aussi Du quick detailing Et qui nécessitent Un essuyage assez rapide Du produit S'il sèche Ça va être extrêmement compliqué De l'enlever Et de faire ce qu'on appelle La partie buffing Pour faire justement Ressortir le vernis Et l'atteinte du véhicule Ok cool C'est bon pour ça On va me passer A la prochaine étape C'est quoi du coup La prochaine étape Stéphane ? La prochaine étape On va partir du bas Vers le haut C'est à dire Qu'on va s'attaquer Aux jantes Donc là Pour les jantes On va passer Par plusieurs étapes On va commencer Par déjà Utiliser un produit De nettoyer en jantes On va aussi Décontaminer les jantes En utilisant Un décontaminant ferreux C'est à savoir Que la poudre au refrain Va venir se coller Aux jantes Elle va aussi Se coller sur le bas De la caisse Donc ce que l'on va faire C'est qu'on va les nettoyer Décontaminer Et on va les rincer Et ensuite On s'attaquera A la carosse Ok ça marche C'est parti Pour le nettoyage des jantes Ça ne nécessite pas Énormément de matériel Un seau De l'eau Une brosse Une brosse microfibre De l'APC Et éventuellement Votre décontaminant ferreux Et pour que la liste Soit complète Un rénovateur pour pneus Et son applicateur Et enfin Des chiffons en microfibre Première partie De notre épopée Sur la Clio De Toto On va commencer Avec les jantes Et déjà Premier conseil Que je vous donne Donc à tous Et à toutes Vous enlevez Tout ce qui va être Objet Qui peut entrer En contact Avec votre carrosserie Donc montre Bagues Bracelées Et autres joyeuses EP Qui peuvent Venir en contact Avec votre carrosserie Vous les enlevez L'idéal Vous avez vu d'ailleurs Le dress code Qu'on a utilisé Avec Toto aujourd'hui C'est le jogging Une polaire Essayez de ne pas avoir De partie Qui soit agressive Pour votre carrosserie Et vous en sentirez Beaucoup mieux Donc je vais enlever ça Commençons donc Par les jantes On va utiliser Alors j'ai choisi Un produit Comme tout le monde Peut trouver Chez les taillants Et les magasins spécialisés C'est un produit chez G7 Le produit ici C'est un étoyant en jantes En gel Alors on précise aussi Au passage Qu'il n'y a pas De placement de produit Il n'y a rien du tout De ce genre On n'est pas sponsorisé Par quelle marque Que ce soit C'est simplement Que Stéphane A l'habitude D'utiliser des produits On a des produits Qu'il a testé Et qui connaît bien Et qui sait qu'il fonctionne bien Donc voilà Vous verrez plusieurs marques Lors de la vidéo C'est pas des placement de produit Il n'y a pas de choix Voilà A part des choix Qui relèvent du bon sens On va dire Et des produits Que j'ai déjà utilisés Et je connais Leurs principes de fonctionnement Donc toujours pareil Sur un produit Quel qu'il soit Toujours lire la notice Il tombe sous le sens Mais ça peut éviter De faire des bêtises La première chose Qu'on fait Quand on utilise un produit Déjà On le secoue Pour remuer L'ensemble des produits Qui le composent Ça paraît tout bête Mais c'est représentatif Dans les poliches Par exemple Qui vont contenir Tout ce qui va être abrasif Des huiles Et de l'eau Et ça Si vous ne le mélangez pas Avant de l'appliquer Sur votre véhicule Vous allez faire un massacre Donc tout bêtement Lire la notice Faire attention aux conditions Dans lesquelles vous allez utiliser Vos produits Et ça se passera déjà très bien C'est quoi le produit Que tu as pulvérisé Alors c'est un nettoyage en jambes Chez G7 Et le but c'est quoi du coup ? Le but c'est déjà D'attaquer toute la crasse La saleté Qui a pu s'incruster Et s'accumuler Sur ta jante De façon à faciliter Son nettoyage Ce qu'on peut déjà faire C'est voilà J'ai laissé agir Ça fait à peu près Une minute Je vais déjà faire Un premier rinçage Et ensuite On va utiliser Le canot à mousse Pour projeter Une mousse Et un agent moussant Pour qu'on ait un petit peu De volume sur la mousse Et là on va s'élire d'un pinceau Pour essayer de nettoyer tout ça Et on reterminera Pour être bien sûr Par un décontaminant ferreux Et montrer le principe De son application Là je pense que Vu l'état de la jante Ça se justifie amplement Alors le rinçage Le rinçage J'ai utilisé ici Un accessoire Qui se branche sur votre Karcher Donc c'est un produit Que vous allez trouver Chez Aliexpress Donc on n'est pas sur Des budgets énormes C'est du 40 euros à peu près Le gros avantage C'est qu'il dispose De buses Qui peuvent certains changer Ce qui vous permet De maîtriser La pression Que vous allez donner A votre pistolet Par exemple la noire C'est l'embout Qui permet d'avoir La pression la moins importante Et vous avez la blanche Qui permet d'avoir Un jet à peu près À 40 degrés Ce qui permet De bien humidifier Ou bien rincer un véhicule Toujours bien enfoncer L'embout Ça paraît tout bête Mais ça m'est déjà arrivé Qu'il s'échappe Et je n'étais pas face Au véhicule Donc j'étais bien content Heureusement Donc premier coup On tient l'embout On envoie la pression Et on regarde Si tout tient bien Et ensuite On continue Alors petit truc Astuce aussi Pour savoir Quelle est la bonne pression Pour votre karcher Si vous pouvez garder La main devant C'est que c'est la bonne Ça n'abîmera pas le véhicule Et on voit déjà Qu'on en a enlevé Une bonne partie Maintenant Ça va être une action Mécanique En utilisant Un produit de nettoyage Ici je vais partir Sur un mélange Avec un shampoing Un agent moussant Et on va Exercer une action mécanique Tout simplement Avec un pinceau Et les brosses Et on va déjà voir Ce qu'on va pouvoir enlever Sur cette jante Qui est quand même Déjà bien sale Donc on va charger Le cadran à mousse Parce qu'il faut quand même Avoir du fun Je vous le rappelle Petit conseil évidemment Vous mettez de l'eau En premier Plutôt de l'eau chaude D'abord que ça va favoriser La formation de la mousse Et ensuite Pour rajouter Votre shampoing Ou votre produit nettoyant Plus un agent moussant Pour donner encore plus De densité A la mousse Qui permet par exemple D'avoir Ce genre de résultat Quand vous commencez A avoir de la chantilly Comme ça C'est que le mélange Est plutôt bon Et ça va vous permettre D'avoir une action Un petit peu plus longue Puisque la mousse Va durer plus longtemps Et va rester collée A la jante On va le faire une première fois N'oublie pas De passer dans les écrous Évidemment Alors on est sur un pinceau Avec des poils en nylon Je vous déconseille Évidemment D'utiliser des pinceaux Qui permettent de nettoyer Les intérieurs de voiture Qui sont plutôt en poils Soit naturels Soit synthétiques Mais très très souples Là vous allez les massacrer C'est sûr Donc là il faut quand même Quelque chose d'assez résistant Et qui permette D'appliquer une certaine pression Sur l'ensemble de la brosse De façon à pouvoir Nettoyer votre jante Surtout quand elle est Dans cet état là Donc là ici Dans un premier temps J'utilise un pinceau Pour justement agiter le produit Pour faire un peu mieux agir Et ensuite On va voir ce que je vais Pouvoir réaliser Dans le tonneau de la jante Puisque c'est une partie Que là aussi N'est pas à négliger Surtout si vous êtes dans l'optique De nettoyer votre véhicule Pour par exemple le revendre Qui est un petit peu pointilleux Et qui aime bien chercher les détails La première chose qu'il va regarder C'est notamment sur les jantes C'est le tonneau Il y a plusieurs avantages A cette brosse Le premier c'est qu'elle est Tout en plastique Le deuxième c'est que Oh là mon dieu Le jus qui sort de ça Alors on est sur un revêtement En microfibre Donc vous pouvez y aller Les yeux fermés Ça n'habillera pas vos jantes Qu'elles soient vernies Forgées Tout ce que vous voulez Ça permet justement de conserver De ne pas être agressif Sur les jantes Quelles que soient les jantes Moi je sais que sur la mienne J'ai des jantes BBS Auquel je tiens beaucoup Qui sont vernis Et c'est l'outil que j'utilise Moi pour les nettoyer Et je peux vous garantir Qu'elles sont impeccables Il y a d'autres outils Qui vous permettent De nettoyer vos jantes Comme par exemple ceci Que vous pouvez trouver Sur Aliexpress Sur Amazon Alors c'est bien Mais moi j'en ai détourné l'usage Je m'en sers pour nettoyer Les compartiments moteurs Pourquoi ? Parce que là on est sur De la fibre en nylon Qui est quand même assez dure Et je ne veux pas provoquer De micro rayures Sur les jantes vernis Alors on va pouvoir se servir Aussi de ces brosses là Alors elles sont livrées Pour aller chercher justement Toutes les parties De la jante Du tonneau Que je ne pourrais pas nettoyer Il y a des brosses Qui sont coudées Ou il y a des brosses Qui se coudent Alors une petite parenthèse Pour les aficionados Du lavage Avec deux seaux Rappel qu'il y a Une technique de lavage Qui consiste à utiliser Deux seaux Un premier qui contient Votre eau claire Et l'autre de rinçage Et une autre qui contient Votre shampoing Avec le principe que j'utilise Donc avec le pistolet A pression Plus mes différentes brosses Vous n'avez pas besoin De deux seaux Donc déjà vous allez gagner De l'argent Et de l'énergie A essayer de gérer Deux seaux Savoir lequel est celui De rinçage Lequel est celui De nettoyage Moi depuis que j'entretiens Mes véhicules En utilisant le pistolet Plus besoin de seaux Surtout avec les mousses Actuelles Qui permettent d'avoir Un agent moussant Incorporé à votre shampoing Ça vous permet d'avoir Une mousse qui va durer longtemps Et avec laquelle Vous allez pouvoir travailler Et nettoyer votre véhicule Dans son entièreté Sans avoir à gérer de seaux Alors là je ne te cache pas Qu'il va falloir quand même Rincer pour qu'on voit Un petit peu l'avancement Du projet L'avantage du pistolet Avec ses prises rapides C'est qu'on peut Basculer du canon à mousse Vers le gicleur Et inversement Je vais vous montrer Le deuxième embout Pour vous ayez une idée Des différentes variations De pression Alors le kit est vendu Avec 5 embouts différents Et il y a un code couleur Qui en fait permet de voir L'agressivité Et la puissance de Vous voyez ici par exemple J'ai très peu de pression Et ça me permet de rincer Et là on voit Simplement Qu'on va avoir droit A plusieurs passages Pour enlever Toute la crasse Par contre on voit ici Sur certaines parties de la jante Que ça y est Le produit a fait son effet Et a permis d'enlever Quand même Une grosse partie de la saleté Effectivement Et on voit qu'elle était Vraiment très crâle Il y a pas mal de Pas mal de crasse Qui s'est enlevée On le fait Et il en reste encore Pas mal Donc là je vais utiliser Un nettoyant d'une autre marque C'est la marque Sonax Pour ne rien vous cacher Je suis particulièrement content On la trouve sur La boutique Sonax en ligne Sur Amazon Avec des tarifs Qui sont pas out Donc là on recule Qu'est-ce qu'on a ? On a du violet Qui apparaît Alors ce violet Il faudrait porter peut-être Des masques aussi Parce qu'en fait Ça dégage une odeur Assez désaléable D'œufs pourris Donc ce violet C'est toute la partie Donc particules féreuses Qui sont collées à la jante La plupart proviennent Du freinage Et ensuite Donc ce produit Va manger des particules féreuses Et on voit le résultat De couleur violette Qui montre que le produit Agit sur ces particules là J'ai utilisé du shampoing J'ai utilisé un APC J'ai brossé J'ai frotté Et pourtant les particules Sont toujours là Il faut utiliser ce genre de produit Pour vraiment pouvoir s'en embarrasser Là on va recommencer avec APC Brosse Et on va Alors APC c'est l'abrévation anglaise Il y a beaucoup d'anglicisme Dans le detailing Ou dans les séquiques auto Donc APC c'est All Purpose Cleaner Donc un nettoyant multi-usage Tout simplement Mais sur toutes les étiquettes des produits En général vous aurez marqué APC Alors l'avantage de l'APC Comme son nom l'indique C'est qu'on peut l'utiliser pour tout On peut nettoyer les jantes On peut nettoyer la carrosserie On peut nettoyer du plastique On verra que quand on fera Les seuils de port Rien qu'en l'agitant un peu On voit déjà Super efficace Et là ça se voit C'est encore beaucoup plus clair ici Cette partie là de la jante Où on voit que Il est efficace ce produit Et pourtant c'est un produit Je dirais générique En termes de gaffe On est chez Migoyer Donc voilà Donc c'est affaire de patience Et vous allez comprendre En fait au fur et à mesure De la vidéo Que si vous entretenez régulièrement Votre véhicule Toutes ces étapes là Vont être de plus en plus faciles Là c'est extrêmement fastidieux Pas pénible Parce qu'on est avec vous Mais il y a énormément de travail Je pense qu'elle a pas vu l'APC Puis il y a un certain nombre d'années On va dire Donc c'est ça qui provoque Un petit peu de frustration Et de sueur Sur la température extérieure Mais vous verrez que Si vous faites ça régulièrement Ça restera un plaisir D'entretenir votre véhicule Et notamment c'est vrai Que les jantes C'est pas le truc le plus sexy à faire Et donc vous comprenez aisément Que même si vous allez En centre de lavage Et je n'ai rien contre Les centres de lavage Mais avec un chrono Qui est relativement court A 2€ la minute Vous comprenez bien Que si vous n'avez pas Les bons produits Si vous vous contentez simplement D'envoyer de la flotte Même sous pression Vous n'en laverez pas Les taches tenaces Vous n'en laverez pas La saleté Vous n'en laverez pas La graisse Parce que vous n'avez pas Le produit adapté Et vous n'avez pas Mis le produit qui va bien Avant de pouvoir nettoyer Votre véhicule tout simplement Donc vous allez dépenser De l'argent pour rien Il vaut mieux le faire chez soi Préparer le plus gros en fait Et après elle est en station de lavage Pourquoi pas pour faire la finition Mais pensez que Vous allez pouvoir tout faire Déjà vous allez vous faire engueuler Par tous ceux qui attendent derrière Les qui claxonnent Donc là le conseil C'est si vraiment Vous voulez passer du temps En station de lavage Et faites attention Certains produits ne sont pas autorisés Tout n'est pas autorisé En station de lavage Allez-y tout le matin Tout à l'heure le soir Vous ne gênerez personne Et vous pourrez prendre votre temps Et là vous allez voir C'est vrai qu'en ayant Allez je ne sais pas Combien de temps on y est Mais ça fait peut-être 10 minutes Que j'agite le produit Mais je pense que quand on va Quand on va rincer On devrait déjà commencer Avoir un résultat un petit peu plus Un petit peu plus sympa Alors maintenant on rince Et on met l'enbout blanc Côte couleur Côte couleur blanc Un jet à 40 degrés Toujours pareil On le tient au départ On peut déjà dire Que c'est plutôt pas mal Franchement Reste encore Quelques petites merdouilles Par-ci par-là Mais allez Il faut vraiment travailler Maintenant sur l'intérieur Sur le tonneau Et une fois que ce sera fait Effectivement Il faudra refaire un passage global Mais on voit déjà Qu'on a une grosse partie De la saleté Qui est partie avec le produit 20 minutes Une jante aussi dégueulasse Que celle-là Et quasi neuve Après on aurait pu Démonter les jantes Mais vu qu'on essaye De faire une vidéo Qui s'adresse quand même Au plus large public Je pense pas que tout le monde Aie envie un dimanche matin D'aller démonter Les 4 jantes Afin de les nettoyer Sachant que Encore une fois Lorsque vous aurez fait Vraiment le plus gros De nettoyage Première fois Si derrière Vous entretenez Votre véhicule régulièrement L'intérieur Les tonneaux De vos jantes Ça sera une formalité Allez on continue Bon là j'ai utilisé De l'APC Parce que je me rends compte Que c'est le meilleur moyen En fait D'enlever Plus peu de véhicules Et on voit que Ça continue à bien enlever Toute la crasse Qui s'est installée derrière Et même tu verras Quand tu la re-nettoieras Déjà ce qui est satisfaisant C'est rien que le passage Déjà de la brosse En microfibre C'est un pur plaisir Là où ça a été nettoyé C'est tout doux Ça passe tout seul Et on sent la différence Vraiment par rapport Au premier coup de brosse Que j'ai pu donner Tout à l'heure Où là vraiment La saleté accrochait Et c'était pas du tout agréable En termes de sensation Et ça aussi C'est un bon indicateur Pour vous Pour connaître On va dire Le degré de saleté Que vous pouvez avoir Dans votre jante Ou dans votre tonneau Et c'est vrai que De pouvoir voir Le tonneau de ces jantes C'est quand même Quelque part Un petit plaisir Alors qu'avant On le voyait pas On pensait que l'intérieur De la jante était noir En fait Et là on voit Avec des produits Qui sont relativement Un peu onéreux On peut déjà arriver A avoir un résultat Qui est plus que satisfaisant Ok Bon je pense que Pour l'intérieur des jantes On est plutôt bien Je vais repasser Sur la partie extérieure Après un nettoyage De jantes Honnêtement Quand c'est fait De façon régulière C'est 10 minutes par jante Et je compte aussi Le nettoyage du pneu Les choses que les gens Ne pensent pas C'est que vous passez Avec votre APC Puisque l'APC Multi-usage Vous pouvez très bien Passer sur votre pneu Je vous montrerai après Et avec une simple perceuse Avec une brosse Vous allez pouvoir nettoyer Tout le flanc De votre pneu Et lui rendre Un aspect plus qu'agréable Là aussi On essaie d'avoir Une approche Avec Toto Qui sont je dirais Orientés budget Pour ne pas non plus Vous avez l'impression Qu'il faut acheter Plusieurs produits différents Pour arriver à faire quelque chose Vous pouvez très bien Entretenir votre véhicule Avec un minimum de produits Et pour ça Le nettoyage multi-usage Est votre meilleur ami Parce qu'il va vous permettre De nettoyer énormément de choses Dans votre véhicule On peut nettoyer un pédalier Aussi avec ça Le pédalier Les seuils de porte On va pouvoir nettoyer aussi Les moquettes En premier lavage des moquettes Donc vous voyez Que vous allez rentabiliser Très vite Votre nettoyage multi-usage Et je vous conseille Particulièrement celui-là Dans un premier temps Si vous n'avez jamais utilisé d'APC Celui-là ne demande pas A être dilué On verra Dans des marques Que j'affectionne Tout particulièrement Comme CarPro Nécessite En fonction de l'utilisation Que vous souhaitez en faire De cet APC Nécessite différentes dilutions Et là C'est un petit peu plus compliqué C'est complètement faisable Mais c'est plus compliqué Et il faut avoir Plusieurs pulvérisateurs Tu peux rendre le produit Plus agressif En fonction des Exactement Des revêtements Sur lesquels tu vas l'appliquer Alors que celui-là Par contre Tu peux l'appliquer sur tout Ça n'aura pas d'effet Nécessite Du tout Ça sera peut-être Plus long Sur certaines parties Peut-être très encrassé Comme cette jante Par exemple Comme ça peut être Effectivement Avec celui dont je parlais Carpro Ou peut-être En une seule passe On va arriver Aux bons résultats Et je vois qu'il continue D'ailleurs à agir A l'intérieur de la jante J'en ai encore vaporisé Et là On a quand même Un aperçu De tout ce qu'on a pu enlever En termes de crasse Quasiment plus rien Il y a simplement Ici effectivement Le plus compliqué C'est quand vous allez avoir Les interstices On est plus sur un état Aussi cataclysmique Que tout à l'heure Bon il n'y a pas de secret Il faut de l'huile de coude Par contre C'est comme pour tout Il faut de la patience Du bon sens Et surtout Il faut kiffer ce que vous faites Si vous ne kiffez pas Ce n'est pas la peine Si déjà passer Un quart d'heure Ou 20 minutes A nettoyer une jante C'est déjà quelque chose Qui pour vous Vous êtes insupportable N'y allez pas A ce moment là Vous vous achetez une prestation Ou vous demandez à quelqu'un De vous donner un coup de main Il y a des gens Dont c'est le métier Qui font ça très bien Encore une fois Moi je suis amateur Je ne suis pas professionnel Je suis là pour partager Mon expérience Et mon sens pratique De la chose Je ne suis pas du tout là Pour donner des leçons Mais simplement Vous donner les bonnes clés Pour pouvoir commencer A bien vous occuper De votre voiture Que ce soit un daily Ce qu'on disait tout à l'heure Avec Toto Que ce soit un daily Votre véhicule plaisir Et au plaisir De pouvoir conduire L'un et l'autre véhicule Avec un aspect Qui donne envie Il faut toujours bien calculer La partie coût Par rapport à l'avantage Que vous en avez derrière Alors c'est vrai Que passer par un centre esthétique Peut être dans l'optique De revendre le véhicule Ou d'essayer de corriger Certaines choses Plutôt que de passer Chez un carrossier Par exemple Parce que bon Le detailing Ou l'esthétique Ne fait pas tout Il y a des choses Que je dois Obivatement être faites Par une personne Dont c'est le métier En carrosserie Ou en peinture automobile Mais c'est vrai Que si vous voulez Vous n'avez pas trop bien Entretenu votre véhicule Et vous avez besoin De le vendre Pour raison x ou y Si vous n'avez pas le temps Il y a des centres Dont c'est le métier Il y a des gens Dont c'est le métier Qui peuvent apprêter Votre véhicule Pour faciliter Sa vente éventuelle Bon alors On est plutôt pas mal Sur celle-là Et on va passer aux autres Voilà ça complète En fait Je vais nettoyer L'extérieur du pneu Il est bien rincé Pour que ce soit Passé à l'intérieur Pour nettoyer Les flancs De vos pneus Les raviver un petit peu Rériver un petit peu Le caoutchouc Toujours pareil Notre ami Le nettoyant Et une perceuse Tout simplement Avec une brosse Qui vient s'attacher Sur le mandrin Je vous conseille Si vous les achetez Notamment sur Amazon De prendre les sets Avec les brosses Avec les filaments blancs Pourquoi blancs ? Pourquoi blancs ? Parce qu'il y en a deux Il y a les blancs Il y a les jaunes orangés Les jaunes orangés Sont très très durs Donc je vous les déconseille Fortement Donc prenez plutôt les blancs Qui sont beaucoup plus souples Ok Donc là aussi Il y a un code couleur Les blancs sont plus souples Exactement C'est un kit avec Les différentes tailles Vous avez donc Ça c'est les plus petites Et après vous avez Celle en forme de balai WC Arrondie Voilà Et d'autres Qui ont une taille Beaucoup plus importante Il est bien 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 délai Alors il faut pas nettoyer Les plans entiers C'est uniquement Nettoyer les plans Alors pourquoi est-ce que Je fais ça ? C'est que tout simplement On va faire ce qu'on appelle Un dressing C'est-à-dire une mise en valeur Du fond du pneu En fin de session Et si je fais ça Sur un pneu sale Le dressing ne va pas tenir Et voilà Le pneu qui est propre Bon là on le voit pas Parce qu'il est mouillé Mais quand ça va sécher On va voir que le noir Est bien plus noir Et moins dégueulasse Ok bon C'est fini Pour cette première partie Qui était les jantes Et on va pouvoir passer Aux trois autres Et on va le faire en off Évidemment Histoire que ça soit plus rapide Oui Et on vous montre le résultat Le fameux gant pour les jantes Pour les roues On a déjà fait les pneumatiques Donc on va pas les refaire Juste pour vous donner La technique Ça vous permet De pouvoir repasser Sur vos bâtons de jantes Alors explique-nous Ce que c'est ce produit Là mon cher Stéphane Ceci est un dressing Pour les pneus Alors un dressing C'est quoi ? C'est tout simplement Préparer la surface Pour être justement montré D'où le terme de dressing Ouais On va utiliser Une brosse en nylon Sur laquelle je vais vaporiser Mon produit Et bien évidemment le soufouet Alors c'est un produit Qu'on peut trouver sur Amazon Qui est pas très cher Pour un litre Vous en avez pour à peu près 15 euros Moi ça fait un an que je l'ai Et il est encore au 3 quarts plein En fait on fait Économique 4 sheets Et ensuite derrière On vient étaler le produit Sur le flanc du sujet Sur le flanc du pneu Alors là quand même Il était bien sèche Le tampon tu veux dire Le tampon Pardon oui Il était bien sec Il faut que forcément J'en mette un tout petit peu plus Et au fur et à mesure Que je l'ai avancé sur la voiture J'en aurai de moins en moins un mètre Alors j'aime bien ce produit là Pourquoi ? Parce qu'il ne laisse pas D'apparence On va dire trop brillante Et qu'il s'étale quand même Très très bien Donc très économique On fait que le flanc du pneu Ça ne sert à rien de faire La bande de roulement Puisque dès qu'on va faire Les premiers mètres On va la ressalir On essuiera Pas de problème Si ça passe sur la jambe C'est pas très grave Et ensuite on essuie Avec une microfibre On laisse le produit agir Plus minutes Le temps de placer son produit Pour qu'on n'en Et on voit déjà Qu'on voit un peu mieux Le Michelin On voit un peu mieux les marques C'est clair Voilà On passe bien dans les rainures Je vais utiliser Comme j'appelle moi Les microfibres à ajouter Celles qu'on achète au kilo Pour venir étaler le produit Complètement sur l'ensemble Du flanc du pneu Yes Et ensuite on le séchera Dans deux minutes Pas le genre de microfibre Qu'on regrettera Si on doit les jeter Et c'est pas le genre De microfibre non plus Qu'on utilise sur la carrosserie C'est clair Ok Si on veut une microfibre Carrosserie Il faut quelque chose De plus quali De plus cher De pas au kilo En fait Oui Et là vous avez plein de sites Sur internet Alors il y en a Sur Amazon Je préfère les prendre Sur des sites Alors vous avez des marques On a déjà cité Donc on voit que Full Car X Et très bien Qu'ils sont propres sites Et après vous avez les sites De Addict Donc il y a toute une gamme De produits Et notamment aussi Des gammes de microfibres De brosses Et d'accessoires Qui nous permettent D'entretenir vos véhicules Là aussi il n'y a pas de partenariat Avec eux Ils sont d'approche commerciale C'est juste parce que Tu considères que c'est Des bons produits Que tu utilises Et vous avez Shine aussi Qui vend des microfibres sympas Donc Shine L'avantage C'est que c'est une société française Donc Cocorico Donc il n'y aura jamais assez Toutes les deux produits en retient Effectivement Et d'accessoires Donc à les différents tours Ils ont des prix très abordables Et ils ont souvent Des campagnes de promo Donc ça vaut le coup Ça vaut le coup De s'y rendre Voilà les potos On est terminé De ce premier épisode En compagnie de Stéphane Et consacré au detailing Pour débutants J'espère que cette première partie Vous a plu Et que toutes les bonnes astuces Que nous a partagées Stéphane Vous donneront envie Comme moi De bichonner votre véhicule Un très grand merci à Stéphane De s'être prêté à cet exercice Pas évident Mais il s'en sort vraiment super bien Je compte sur vous Pour lui donner de la force Dans les commentaires Et le remercier Pour sa contribution Si ça vous a plu Mettez un gros pouce bleu Sur cette vidéo Et partagez-la Avec un maximum de monde Les prochains épisodes Dédiés à l'esthétique auto Arrivent bientôt Alors n'oubliez pas De vous abonner Et activer la cloche Des notifications Pour être tenu au courant Dès que les prochaines vidéos Sortent Si vous avez des questions Des remarques Ou des suggestions Sur ce vaste sujet Qu'est le detailing S'il vous plaît Laissez-nous un commentaire Ci-dessous Pour en faire profiter Tout le monde Quant à moi Je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Et en attendant Portez-vous bien Hasta l'uego En photo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada